Vincent Didier inspectait ces mêmes chaînes il y a quelques semaines et il est surpris par la rapidité de l'évolution de la situation. Plus la moindre brindille s'enchenille, la croissance de la population va bon train. Elle a explosé et là elle est en cours d'évolution, en cours de croissance. On pensait qu'on allait avoir des attaques très importantes et des défoliations totales. On y arrive tout doucement, vous voyez, quand on voit ces paysages. Là on est dans un secteur où on a déjà des lisières défoliées à 80%. Donc je pense que dans un mois, quand on arrivera au dernier stade de l'arbre de la chenille, on aura bien des défoliations totales sur des surfaces importantes. Le bon bix ne tue pas les arbres qui finissent par se régénérer. Il n'est pas nocif pour les animaux ou les hommes. Ouf ! En revanche, il est très très envahissant. Regardez en 2006, il avait causé une sérieuse gêne dans les campings, au point d'entraîner des fermetures. Aujourd'hui, les professionnels se préparent à réduire au mieux les désagréments. Mais dans les espaces naturels, on ne pourra pas traiter. Ici, tu verras, il n'y aura aucune feuille qui restera sur tous les arbres dans les gorges d'Ardèche. Dans la réserve naturelle des gorges de l'Ardèche, sur les bivouacs notamment, on informe au mieux les gens de passage. Surtout, rassurer les gens parce que c'est des chenilles qui sont vraiment inoffensives. Malgré les poils et la grande quantité, ça peut être un peu effrayant. Donc là l'idée c'est de dire, rassurez-vous, c'est pas urtiquant, il n'y a pas de soucis. Même si elles peuvent tomber dans les cheveux ou courir sur les t-shirts ou sur les polos, ça arrive en général pendant 2 à 3 ans. Ça dépend un peu du climat aussi. Mais on ne peut absolument rien faire parce qu'il y en a des millions qui sont partout. Il suffit de regarder n'importe quel arbre, il y en a plein, plein, plein. Donc la seule chose à faire c'est de patienter et si possible d'observer. Ça permet de passer plus vite. Car heureusement, le bombix disparate à ses prédateurs naturels, comme celui-ci, le grand calosome. Mais sachant qu'un couple de chenilles donne vie à 600 autres insectes, il y a du travail. C'est pour ça qu'il faut faire preuve de patience. Sous-titrage Société Radio-Canada